Alors donc maintenant c'est le test à la con, enfin c'est la rubrique qui s'appelle comme ça Celle-là je l'attends depuis un moment celle-là Mais j'ai pris la chose très au sérieux Et donc aujourd'hui on va déguster la nouvelle bière Skål Cette fois-ci pas la nature, celle qui est aromatisée à la pomme Donc voilà, c'est parti Alors si tu testes à la pomme, pourquoi t'as acheté aussi la Skål normale ? C'est pour faire des petits points de comparaison Ok Ils vont retester le goût en fait pour voir au cas où t'auras oublié Comme le judo et le karaté, tu faisais du karaté, tu passes au judo Bon bah une fois de temps en temps tu retournes te prendre une pêche Non c'est bon c'était mieux Donc Skål ça a été lancé en 2014 C'est une marque qui appartient au groupe Cronenbourg La grande famille de brasseurs françaises Et donc, de toute façon on le voit tout de suite sur le design, sur le marketing, sur le packaging Même moi qui ne suis pas spécialiste, je reconnais Alors voilà, par contre par rapport à Cronenbourg et toutes les marques qu'ils détiennent Donc dans le groupe Cronenbourg il y a la Carlsberg, la Grimbergen, la 1664 Ils ont voulu sortir une bière plus jeune, plus tendance et premium Parce que bon, c'est une bière qui n'est pas donnée Il faut compter à peu près 1,35€ la bouteille Par rapport à une 16 qui a 80 centimes Il y a quand même une petite différence Donc voilà, ils ont voulu jouer sur le jeune Sur le tendance Un peu comme l'a fait leur grand concurrent de toujours Heineken Heineken qui a sorti la Desperados Bon, eux pour le coup c'était ambiance chaude, ambiance latine On fait aromatiser tequila Là ils ont clairement joué sur l'inverse total Le froid Et les vikings, je ne sais pas si vous vous rappelez de la pub qui passe à la radio tout le temps Une espèce de gros mec qui fait Oh oui ! Skol ! Ah non Ah non La bière so cold C'était ça leur truc Donc de toute façon on le voit avec le packaging C'est un bleu qui est glacé Il y a le casque du gladiator Il y a le... Du viking Du viking, ouais pardon Mais d'ailleurs le logo du casque Moi il me fait penser Si on enlève l'aile ou la corne Je ne sais pas Malheureusement je ne suis pas assez bon dans des trucs vikings Ça me fait penser au casque du Spartan dedans à l'eau Si tu enlèves juste Juste tu mets cette partie là Un petit peu Ça me fait penser Je ne dis pas que c'est ça Mais c'est juste ça me fait penser Un petit peu Dans les derniers là Donc voilà Donc on a remis les choses dans leur contexte Donc on va tout de suite goûter cette petite skol ice apple Comme elle se nomme Donc ils ont voulu jouer sur le fait que la vodka pomme La bière aromatisée à la pomme Ils veulent nous rappeler les arômes de la vodka pomme Donc on va tout de suite voir ça Alors déjà le truc super avec la skol c'est leur capsule Parce qu'on n'a pas besoin de décapsuler Pas besoin de le dévisser ou quoi Ils ont inventé un nouveau système Qu'ils ont appelé le pull off cap Et donc on peut le Décapsuler Oh 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 Sans problème Ça fait la petite fumée La petite fumée caractéristique de la bière De son café Alors voyons voir ça Ça sent très bon Ouais Bon c'est Alors Première impression Alors Il faut aimer le sucre Il faut aimer les boissons un peu Un peu sucrées Ah ouais Bon c'est de la bière C'est de la bière aromatisée Donc tous les grands puristes De la bière Ils créent au scandale Quand on leur parle de De Despé De Skol De Smirnoff Ice Bon c'est vrai que celle-ci Elle est particulièrement sucrée Je sais pas si vous voulez goûter les amis Attends vas-y Moi je suis chaud Toi t'es chaud Moi je vais goûter dans ta bouteille Alors j'avais fait exprès De choisir de la bière Parce que je savais que Tuck il aime pas la bière Félix il conduit Arnaud il boit pas d'alcool Je me suis dit J'allais tout avoir pour moi Mais tout le monde veut pas Mais moi c'était goûter Je pensais pas que t'allais en ouvrir Je sais pas si je vais finir une bouteille Je les finirais Ouais c'est léger Même moi qui boit pas d'alcool Franchement c'est léger Ça fait cidre Cidre très alcoolisé C'est du jet pomme Ouais franchement C'est du jet pomme pétillant Je pourrais En fait je pourrais la boire Ouais ouais Mais c'est ce que j'aime pas la bière C'est ça qui a fait La grande force des bières aromatisées Moi je me rappelle Quand on était au lycée C'était vachement C'était vachement pas la mode On a goûté C'est pas mal Surtout que quand c'est très frais C'est léger C'est très léger Ah ça passe bien Bah ouais Ça passe super bien Ah non ça passe vraiment bien Donc moi je me rappelle A l'époque Dans les boules Je suis étonné Ça passe vraiment bien On buvait de la somme Ok à la tienne Tug Et bah justement Vous faites bien de le dire Parce que Skål C'est un dérivé de Skal En danois Qui veut dire A la tienne Ah bah Je savais que j'avais des origines danois Et donc c'est une pierre Qui a été développée en France Et pour la France Normalement on en trouve pas Dans les autres pays Alors attends Parce que donc Arnaud et moi On a celle à la pomme On n'a pas ouvert de nature Alors il y a la nature Ah ok Ok la pomme c'est celle que t'as là Ouais Alors voilà J'ai quand même pris des natures Pour avoir le point de comparaison Pour pouvoir avoir Ah si il rentra plus heureusement La petite fumée Qui va bien Oh là là ça ça sent bon Donc là on retrouve vraiment Donc ça c'est ce qu'a fait La gloire de Skål Ces petits arômes De pamplemousse De citron vert Et de vodka Tu me fais peur Ouais voilà Ça c'est très très bon C'est ce qui a fait toute la Est-ce que si on n'aime pas le pamplemousse On peut aimer cette bière Ouais ouais complètement Parce que c'est très léger C'est un arôme C'est très léger Ah C'est un petit peu plus fort quand même C'est un petit peu plus fort Est-ce que c'est un petit peu plus fort Ou est-ce que c'est par contre On sent moins de sucre Ouais ouais Il y a moins de sucre Il y a beaucoup moins de sucre Là on s'approche un peu plus Du vrai goût de la bière quand même Enfin Du coup classique de la bière Ah et là pour le coup j'aime pas Ouais pareil Pareil Moi qui suis pas fan de bière Je préfère celle à la pomme Ouais Ouais parce que C'est pas trop mon truc quoi Enfin ouais c'est Ouais Ça passe Ça passe Bah franchement non Tu trouves trop le goût de la bière Peut-être que si j'avais commencé par celle-là J'aurais pu l'apprécier Mais du fait que j'ai commencé par celle Par la pomme À la pomme là Bah ça passe pas Pareil Ok Et du coup là Je vois les bouteilles Elles sont quand même Elles sont belles Franchement elles sont belles Un beau bleu Donc voilà Tous ces petits éléments marketing Le bleu Le score Le prix aussi Tout ça Ça rentre dans une stratégie marketing Pour vraiment cibler Les 18-30 ans Les gens qui sont un peu Qui sont un peu tendances Plus de 30 ans C'est fini Toi c'est la vraie croque Qui te font Ça y est Donc voilà Donc Il faut savoir quand même Que la bière aromatisée C'est une croissance De 10% Sur les deux dernières années Donc c'est vraiment un truc Qui se démocratise Beaucoup Par rapport à Il y a une dizaine d'années Où là pour le coup Dès qu'il y avait La moindre saveur Dans une bière Où on criait au scandale Ça c'est quand même Énormément démocratisé La moyenne d'âge De 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 consommateurs Des bières aromatisées Énormément descendus C'est de plus en plus jeune On est à 16 ans maintenant La moyenne Pour Pour boire de la scole Ouh là là Ils sont quand même en retard Par rapport à moi Aimer qu'au point de diapos Mais non C'est quand même une moyenne Qui est sur la Une moyenne Ça veut dire Si tu comptes Tous les gens plus âgés Qu'en ont bu Ça veut dire Qu'en a En dessous Qu'en ont bu C'est dans ces vices là Qui t'es emmené Quand t'étais plus jeune Complètement Oh là 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 Super l'équipe quoi Merci de m'avoir invité les gars Alors faut avouer Qu'elle a un pouvoir Désaltérant Qui est quand même Pas mal J'ai pas bu de la journée Et franchement Ça Ça se boit tout seul C'est Hum Alors curieusement Après Reboire celle là Ouais Parce que t'as le goût de l'eau Qui te reste dans la bouche Ouais Ça va tu peux avoir le goût d'autre chose C'est vrai Donc là Là c'est sûr Qu'en repassant sur la pomme C'est quand même C'est quand même Très très soucré C'est quand même Très très soucré Peut-être même trop sucré Non ? Ouais Trop sucré Je pense que ça s'adresse A un public Soit féminin Soit très très jeune Sympa pour nous deux Féminin Soit très jeune Ouais Merci Super description Et alors Du coup Le groupe Renanbourg Quand même En quelques En quelques chiffres J'ai vu ça tout à l'heure Ça m'a Oh pardon Des chiffres Ok J'aime les chiffres Des chiffres Des chiffres Des chiffres C'est quand même un monstre Le groupe Renanbourg en France Donc je vous l'ai dit tout à l'heure Ils ont des marques comme Renanbourg évidemment La 1664 Qui est la bière française La plus vendue dans le monde La Grimbergen Et la Karlsberg Donc le groupe Renanbourg Ils sont situés Dans l'est de la France C'est un milliard d'euros De chiffres d'affaires par an Ça emploie 1200 salariés On est loin derrière Youtube quand même C'est Ah bien joué Et donc c'est une maison Qui existe depuis 350 ans Ah ouais Là pour le coup Ils s'explosent Youtube Là elle a rien à dire Là ils sont devant Et alors en termes de production C'est absolument démesuré On a du mal même à se rendre compte Des proportions Est-ce que vous savez Combien de litres de bière Sont produits à la minute Dans la Brasserie de Renanbourg A la minute De litres De litres En litres C'est colossal Vas-y Je sais pas Je vais dire un truc Genre 10 000 litres Non bah peut-être pas Comme tu disais C'était un monstre 1853 litres C'est 1330 litres Attends je dis 1000 Ah non je l'ai dit 10 000 10 000 Ah non j'avoue Je suis toujours dans l'exagération Je suis allé loin là C'est énorme Ça fait 100 litres Toutes les 4 secondes Donc là déjà Depuis le début de cette rubrique On en est déjà À 13 300 litres Produits Chez Cronenbourg Ça en fait des bouteilles Oh la vache Et donc sur l'année Ça fait 700 millions de litres C'est incroyable Le groupe Cronenbourg C'est 17% du marché Et toi ta consommation personnelle C'est combien d'années de par Oh non Moi je bois une canette par semaine Peut-être Ok Et donc le grand concurrent Le grand concurrent De Cronenbourg C'est le groupe Heineken évidemment Qu'on ne présente plus Et donc tous les deux Se partagent le marché À valeur équivalente Puisque en 2016 L'un avait 17,6% du marché Et l'autre 17,3% du marché Donc c'est des concurrents Mais ils sont vraiment Très très au coup d'appel C'est de la concurrence Et est-ce qu'on sait Si c'est toujours le même devant C'est toujours le groupe Cronenbourg Donc voilà Donc en deux mots Pour résumer Tout peut-être En nature Comme on dit Chez nos amis Over la manche La beer school Ouais Donc c'est C'est super C'est tendance Dans une soirée Ça passe bien Ça fait Ça fait le mec Qui n'a pas été chercher De la villageoise Ou Ou la bière De la marque Carrefour La bouteille est bleue C'est super sympa Quand c'est frais Ça passe quand même Super bien Ça fait bière Pour les filles Sans trop faire bière Parce qu'une fille Avec une 16 à la main Ça fait toujours Un peu bizarre Voilà Elle est super La bouteille est vraiment Super jolie J'ai le signe Sur le bleu Elle est vraiment Super jolie Belle couleur Le seul point négatif Que je vois Et encore Si on n'est qu'une moitié dense Ça serait juste le prix C'est deux fois plus cher Que de la 16 C'est le seul point Que je vois négatif Bon sauf quand même La Ice Apple Là elle est Le bout de la pomme Est quand même Très 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 Super Là on paye clairement Le packaging Oui oui Le packaging Et la stratégie marketing Alors justement Sur la stratégie marketing C'est un peu dommage Parce qu'ils ont un Facebook Qui est assez Qui est assez vite quand même Il n'y a pas beaucoup Pas beaucoup d'activité Et on regrette aussi Énormément le manque De comptes Twitter Et de comptes Instagram Je pense que Instagram Sur une marque comme ça Ça pourrait s'exprimer Pleinement Il peut y avoir Plein de mises en scène Il y a une plante Ça pourrait être Ça pourrait être très sympa C'est dommage Qu'il n'y en ait pas Mais voilà C'est une très bonne bière Je mise quand même Plutôt sur la nature Que sur la pomme Mais voilà Je recommande Vivement Voilà Merci Merci Super Super Alors un dernier petit tour de table Avant de terminer l'enregistrement Est-ce que vous avez envie De recommencer Une prochaine fois ? Évidemment Ouais Mais avec un alcool un peu plus fort Quand même Franchement c'était cool Pour une première C'est super sympa J'espère que vous avez pris Autant de plaisir que nous Donc moi c'était cool J'ai bien aimé Nous on s'est bien amusé En y reportant Le Tuck Qu'en penses-tu ? Moi je suis chaud pour continuer Bon Il n'y a qu'eux qui ont C'était cool Le premier d'une longue série alors En plus j'ai fini une bière On n'était pas arrivé Depuis août 92 Voilà Écoutez On va se souhaiter une bonne soirée je pense Bonne soirée à tous Bonne écoute Pour ceux qui nous rejoindront plus tard Et bonne bourre Tchou 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz